L'oxydation des corps plus simples est un domaine de la chimie qui étudie les réactions chimiques dans lesquelles les corps plus simples sont oxydés par des agents oxydants comme l'oxygène. Les réactions chimiques sont importantes pour comprendre les processus naturels comme la corrosion des métaux. Elles ont également des applications pratiques dans les domaines telles que la métallurgie, la chimie de l'environnement et l'énergie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers élèves et chers apprenants, soyez les bienvenus à la Bacadémie. Dans cette vidéo, nous allons étudier ensemble l'oxydation des corps plus simples. Bien avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne YouTube de la Bacadémie en tapant arrobas Bacadémie Lab sur YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie en tapant arrobas Bacadémie Lab sur Facebook. Likez ou aimez les publications en laissant des pouces bleus. Partagez-les pour que le maximum puisse en profiter. Activez l'approche de mon notification pour ne rater aucune publication. Tout ce que je fais est volontaire et gratuit. N'oubliez pas de commenter les publications pour faire des suggestions afin que j'améliore. Bien évidemment, vous constatez que nous sommes en physique-chimie et c'est de la physique-chimie du niveau 3e des lycées et collèges de la Porte-Douvoir. Et nous allons particulièrement faire aujourd'hui de la chimie. Nous continuons sur l'oxydation des corps plus simples. Dans cette vidéo, nous allons faire des exercices. Il s'agit de la vidéo numéro 4 d'exercice sur ce chapitre. Au sonon réalise la combustion du soupe dans le diocégène. Petit A écrit l'équation bilan de cette réaction. Petit B donne le nom et la formule du produit de cette réaction. Petit C dit comment on identifie le produit formé. Petit D, le produit de cette réaction est un gaz qui est à l'origine des plus acides. Indique la conséquence des plus acides. Donc ici, nous sommes dans le cadre de la combustion du soupe. Notre équation bilan de la combustion du soupe. Alors, on va écrire, nous aurons le soupe. S qui va venir se combiner avec O2 pour donner SO2. Donc, le soupe réagit à le diocégène pour donner le diocède de souffrement. C'est-à-dire le nom. On va vérifier si nous avons l'équilibre de la réaction chimique. C'est l'équilibre de l'équation bilan de la réaction chimique. S qui a 1 au départ, 1 à l'arrivée. Et O, il y a 2 au départ, 2 à l'arrivée. Il y en a que S et O. Donc, l'équation est équilibrée. Face au petit B, dans le petit B, on nous demande, donne le nom et la formule du produit de cette réaction. On voit que le produit de cette réaction est le diocytone de souffle. le produit de la réaction chimique. S. E. Petit C. On nous demande, dit comment on identifie le produit formé. Alors, lorsque nous avons étudié la condition de souffle, on a dit que le diocytone de souffle décolore une solution violette de permanganate de rotation. On dira que le diocytone de souffle décolore une solution violette de manganate de potassium bien, on dit en petit D. Le produit de cette réaction est un gaz qui est à l'origine des pluies acides. Indique la conséquence des pluies acides. En petit D. Alors, on dirait que la pluie acide détruit l'environnement. La pluie de la pluie acide détruise l'environnement. Alors, quand on dit que les pluies acides détruisent l'environnement, c'est que ça détruit les végétaux. Ça détruit le toit des maisons. Le toit des maisons. Et puis aussi, nous avons les monuments. Comme vous voyez, les monuments, c'est important. Ça les détruit aussi. Ça détruit la faune aquatique. Et il reste même. Et ensuite, la dégradation du sol. Parce qu'il y a des minéraux que les pluies acides introduisent dans le sol qui détruisent le sol. Disons, l'érosion du sol. C'est ça, c'est un peu l'érosion. La dégradation, c'est-à-dire l'érosion. Donc, c'est fort. Nous avons aussi la dégradation de la qualité de l'eau. L'eau est acide, c'est difficile de boire, de même pas boire. La dégradation de la qualité de l'eau. La qualité de l'eau. Et puis, nous avons également l'impact sur la santé humaine. Puisque si vous buvez de la mauvaise eau, votre santé va prendre le coup. Donc, l'impact ça impacte la santé humaine. Alors, vous voyez que c'est très dangereux ces réactions chimiques-là. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacademy. Laissez des j'aime. Commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.